Pour la deuxième année consécutive, Abu Dhabi s'apprête à vivre et à faire vivre la Coupe du monde des clubs. Capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi contient les principales réserves gazières et pétrolières des Émirats, d'où sa situation longeant la mer, comme le golfe Persique, qui compte d'autres Émirats tels le Koweït, le Qatar ainsi que le Bahreïm. Comme en 2009, la capitale politique des Émirats accueillera les différents meilleurs clubs de la planète sous l'égide de la Fédération Internationale de Football Association, la FIFA en sigle du 8 au 18 décembre prochain. Différents continents sont représentés par leurs champions, l'Euro par exemple par l'Inter de Milan, Pachuca du Mexique pour la CONCACAF, Internationale du Brésil pour la CONEBOL, le tout-puissant global Mazimbé de la République démocratique du Congo pour le grand continent africain. Bref, seuls les meilleurs de la planète auront droit au chapitre dans Abu Dhabi, l'un des sept Émirats mitoyens garnis par les interminables gratte-ciels. Abu Dhabi s'apprête une fois de plus à vivre la phase finale de la Coupe du Monde de clubs organisée par la Fédération Internationale de Football Association, la FIFA en cible. Et déjà, les représentants des différents clubs se retrouvent dans ces Émirats arabes unis. Ce soir, un dîner de gala leur sera offert par la FIFA, un dîner des champions.